Pour mettre en route le logisket, je dois d'abord tourner le bouton d'arrêt d'urgence pour le faire ressortir. L'alimentation électrique est ainsi assurée. Je tourne la clé dans son contact. Le voyant de charge s'allume et indique le niveau de charge des batteries. Il est ici à 100%. Je choisis ensuite le sens d'avancement avec le levier central. Marche avant. Marche arrière. Je place le pied sur le contact présence homme qui se trouve dans le plancher. Il ne reste plus qu'à tourner la poignée d'accélération sur le guidon. La poignée d'accélération me permet de contrôler à la fois la vitesse d'accélération et le freinage de la machine. Si je relâche la poignée d'accélérateur, le frein se met en place. Je sélectionne la marche arrière. Un bip de recul va se faire entendre. Un bip de recul se fait entendre. Si je lâche le pied du contacteur présence homme sur le plancher, le frein se met en place également. Lorsque je fais évoluer le logisket, je m'assure que personne ne se trouve dans le rayon d'action de la machine, ni qu'aucun engin de manutention ne va déboucher pour éviter tout accident. A gauche du guidon se trouve une poignée de freinage d'urgence. Ce frein est activé sur la roue avant, au niveau du tambour. A côté de la poignée de freinage d'urgence, vous avez un bouton qui vous permet d'activer un klaxon. A l'arrière du pupitre de commande, vous avez un bouton qui vous permet de déverrouiller le frein électromagnétique. Si vous appuyez dessus, vous pouvez ensuite déplacer à la main la machine. Dès que l'indicateur de niveau de batterie passe sous les 50% de charge, on retire la prise avec la poignée rouge qui se trouve sous le conducteur. On prend le chargeur fourni avec la machine et on va brancher sur la prise du chargeur, la prise avec la poignée rouge. On prend ensuite la prise secteur, on le branche sur une prise de 120V, 16A standard. On attend que le chargeur indique par son voyant vert que la charge est terminée. Quand c'est fait, on enlève la prise secteur du mur, on débranche la prise grise et on remplace la prise avec la poignée rouge sur la machine. Pour accéder au logement batterie, je me mets de la clé en plastique triangulaire, j'ouvre les deux verrous, je rabats le panneau, je déverrouille les deux petites molettes en plastique qui se trouvent de chaque côté. Et je peux ensuite tirer le tiroir avec les batteries pour accéder en cas de maintenance. ... ... ... ...